Je m'appelle Fleury, j'ai 28 ans, je suis de formation ingénieur dans l'industrie et l'an dernier j'ai effectué une reconversion professionnelle. J'ai ouvert une micro-entreprise et je suis aujourd'hui artisan électricien. Donc à titre personnel, mon épouse et moi nous avons acheté il y a de ça 4 ans une ruine en pierre qu'il nous a fallu complètement démolir, il n'y avait pas grand chose à conserver. L'état était assez catastrophique et donc on a reconstruit de nos mains l'ensemble de l'habitation. Donc on a essayé d'en faire un maximum par nous-mêmes, il y a très très peu de choses qu'on a fait sous-traité, typiquement la pose des fenêtres, c'était plus intéressant financièrement de le faire faire. On s'est épargné cette tâche mais sinon tout le reste a été fait de nos mains, que ce soit la maçonnerie, la couverture, les plâtreries, l'électricité évidemment, la plomberie, le carrelage et les peintures, en passant par la pose de la cuisine. Donc lors de cette rénovation on a privilégié des choix durables, donc typiquement que ce soit au niveau des planchers, on est parti sur des planchers en bois massif, pareil pour les portes, des portes en chaîne massif, les blocs portes intérieures. On a choisi donc pour le chauffage, un chauffage central qui est raccordé à une énorme chaudière au bois et pour cette chaudière j'ai préféré opter pour la construction d'une chaufferie, donc un bâtiment complètement indépendant qui abrite le système de chauffage. Donc une chaudière à bois qui me permet de chauffer la maison plus le chaude sanitaire l'hiver et dans cette chaufferie il y a aussi le ballon thermodynamique qui me produit le chaude sanitaire l'été. Donc dans cette maison on a essayé de faire des choses assez sympathiques au niveau des chambres avec une certaine hauteur sous plafond, on a essayé de faire une maison assez lumineuse, donc là où c'était possible des grandes fenêtres, sinon des velux, et via la hauteur sous plafond on a une luminosité qui est assez intéressante. Pour la salle de bain on a aussi essayé de se faire plaisir, donc on avait la problématique de n'avoir qu'une seule pièce pour la salle de bain et le WC, donc on peut voir que le WC, on a préféré le mettre dans un coin, et via une verrière sur mesure on a réussi à faire une espèce de petite cabine de WC, ce qui lui permet d'avoir sa petite discrétion, donc ça a été beaucoup beaucoup de travail, on prend le temps pour avoir un résultat assez intéressant, on est obligé de prendre son temps, mais avec beaucoup beaucoup de sueur on arrive à avoir une idée qui est assez appréciable. Donc si je devais faire un bilan de cette expérience, la première des choses c'est que c'est une aventure humaine extraordinaire, on est seul face à ses limites, aujourd'hui on a la chance d'avoir énormément d'informations, de documentations sur internet, à condition de savoir chercher, de croiser les informations, mais on se révèle en fait, on se découvre dans la difficulté, et moi cette rénovation elle m'a permis aujourd'hui d'avoir un confort absolument disproportionné par rapport à ce que j'ai connu jusque là, mon bien évidemment il a pris de la valeur, et puis surtout j'ai appris à poser du carrelage, j'ai appris à réaliser un chauffage central, à braser du cuivre, c'est un enrichissement de sa propriété, mais surtout de soi, parce qu'aujourd'hui je suis capable de maintenir ma maison, je n'ai plus besoin de faire appel à un plombier, à un couvreur en cas de problème, je sais la maintenir et l'entretenir. Le fait de rénover soi-même m'a permis de faire la maison selon mes goûts, selon mes habitudes, et aujourd'hui nous vivons dans cette maison, ma femme, moi, et puis nos deux enfants en bas âge, nous sommes très heureux de voir nos enfants s'épanouir et grandir dans cette maison, que nous avons fait avec des matériaux qui respectent l'environnement, qui sont surtout sains, pour éviter au maximum les émanations, et je dirais que construire de ses mains le toit qui abrite sa famille, c'est une fierté dont on ne se lasse pas, et régulièrement je contemple tout ce que j'ai réalisé, et je me dis que c'était vraiment vraiment une belle aventure, et que quand mes enfants auront l'âge de comprendre ce qui a été fait, ils seront très fiers. Et sur ma propriété, il y a deux bâtiments, en fait, j'ai réalisé. Donc j'ai réalisé le premier, et d'ici quelques mois, le temps de me reposer, je pourrai recommencer l'expérience avec un bâtiment deux fois plus grand, donc deux fois plus de défis à réaliser et à relever.